Salut à tous, Raphaël, 27 ans, promo 16. Pour ma part, j'avais anticipé ma venue à Philanthropos plusieurs années à l'avance, bien que je ne connaissais pas l'institut si bien que ça, j'étais venu quelques fois assister à des modules, à des conférences. Pour ma part, j'étais croyant, mais pas spécialement pratiquant. Et ce qui m'attirait avant tout à Philanthropos, c'était le pilier intellectuel et le corps enseignant qui est, je dois dire, de qualité et qu'on retrouve difficilement ailleurs. Et venant ici, je n'ai pas été déçu. J'ai énormément grandi intellectuellement, j'ai appris énormément. Et ce faisant aussi, j'ai appris à redécouvrir ma foi, redécouvrir l'Église et me refamiliariser aussi avec tout l'aspect liturgique, qui a été une grande aide pour moi, qui n'ai pas grandi dans l'Église, je dois dire. Qu'est-ce que pourrait apporter Philanthropos à nos générations, notamment un certain retour à la simplicité ? On réapprend à Philanthropos à savourer les choses simples, à être déconnecté, notamment, tout ce qui est technologie et autres, à apprécier un repas en famille, à plusieurs, à retrouver aussi un certain rythme, un rythme de vie qu'on a parfois oublié. Et un apport intellectuel assez inouï, je dois dire, que j'ai retrouvé nulle part ailleurs, ni dans mes études, ou ailleurs. Je ne peux que vous encourager à venir faire cette année à Philanthropos, voire même à venir suivre des cours en tant qu'auditeur libre. Chaque fois que vous mettiez les pieds à Philanthropos, vous en ressortez en ayant grandi un petit peu plus. Voilà. Donc à bientôt, et en espérant vous croiser un jour dans les couloirs de Philanthropos.